L'un des récits les plus impressionnants qu'il m'était donné de lire est celui du dernier combat de ce berserker viking. En 1066, le roi d'Angleterre de l'époque, Harold Godwinson, a appris qu'une grande armée viking était venue pour le tuer et s'emparer de son trône. Il décide alors de lancer une attaque surprise avec son armée massive. Les vikings n'étaient pas du tout préparés à cette embuscade et ont subi des pertes à leur tour massive. Mais alors qu'il s'enfuyait devant l'armée anglaise, un seul viking berserker, sans nom et plein de rage, décida de rester en arrière et d'affronter l'ennemi à lui tout seul. Debout, au milieu du pont de Stamford, armé d'une énorme hache, comme celle que vous pouvez retrouver sur le site atelierviking.fr, il a abattu les guerriers les uns après les autres qui s'approchaient de lui. Bien qu'il ne s'agissait que d'une seule personne, sa férocité et sa bravoure insensée terrifiaient les anglais qui, pendant plus d'une heure, ne parvenaient pas à franchir ce pont. Bien que blessé à plusieurs reprises, le berserker refuse de mourir. On estime qu'il a tué plus de 40 guerriers anglais et son dernier combat restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands de l'histoire.